Et tout de suite, nous rejoignons par téléphone le maire de Moréa, Raymond Bambastoller. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous tout d'abord, quelle est la situation sur l'île ? La situation sur l'île, contrairement à ce qu'on peut penser, se dégrade, puisqu'il est prévu encore deux journées de pluie intense. Nous sommes toujours en zone orange. Sur Moréa, nous avons deux transments de routes qui sont actuellement fermés pour cause d'inondations ou de glissements de terrain. Un éboulement vient d'avoir lieu à Port-Port ? À Port-Port, tout à fait. Et donc, je pense qu'en accord et en discussion, après discussion avec le ministre de l'Éducation, nous avons décidé de fermer les écoles de Moréa, les écoles primaires et les établissements secondaires pour assurer la sécurité de nos enfants. Tout sera fermé ? Les CJA ? Tous les établissements scolaires. Voilà, sans exception aucune. À Piti, le poste haute tension situé au PK27 a été inondé aussi. Alors, quelles conséquences pour la population ? Eh bien, EDT a pris la décision d'arrêter de fermer la distribution électrique dans ce secteur-là. Bon, effectivement, c'est un peu un comment désagréable pour les gens qui habitent dans le secteur, mais il vaut mieux assurer la sécurité que d'avoir des accidents par la suite. Voilà. Alors, EDT émettra certainement sous tension dans quelques temps, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus. L'île de Maïau est-elle touchée ? Non, point. Non, point. Nous avons eu une discussion avec le maire ce matin. Ça va bien. De ce côté-là, ils sont préservés. Merci beaucoup, Raymond Bastogne, d'avoir accepté de nos réponses.